Voilà, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ensemble. Et nous sommes très heureux de reprendre le mois de septembre, comme je l'ai dit, nous rendons grâce à Dieu notre Père, un excellent Père, et nous sommes heureux d'être là pour ce mois de septembre. Mais pour cette période-là, on a voulu parler d'un trimestre d'abord. Donc, à partir de ce 1er septembre 2021, nous lançons le trimestre 2021, intitulé septembre-octobre-novembre 2021. C'est le trimestre du vivre et de marcher dans la faveur et la sagesse divine. Donc, je dis encore septembre-octobre-novembre 2021, c'est le trimestre du vivre et de marcher dans la faveur et la sagesse divine. Mais pour le mois de septembre tout seul, nous allons traiter la faveur divine. Et au fur et à mesure, nous allons faire un mixage de la sagesse et de la faveur divine. Donc, soyez patients. Maintenant, janvier, février, mars, nous avons tout commencé sur la sagesse divine et la faveur divine. On a laissé trois mois. Comme nous tirons vers la fin, de mars jusqu'à maintenant, nous avons développé, parce que nous sommes dans l'année de la croissance, de la sagesse et de la faveur divine. Donc, nous sommes dans cette année-là de la croissance dans la sagesse et de la faveur divine. Donc, les trois premiers mois et les trois derniers mois sont réservés au thème de l'année. Et les six premiers mois-là ont été réservés donc à la croissance. Nous avons vu, c'est pourquoi, après les enseignements révélations de d'août 2021, sur l'humilité, l'obéissance et l'amitié de Dieu, j'étais très heureux pour moi-même qui suis resté là pour suivre ces enseignements donnés par notre passeur principal d'Eden Tébéi. Et quand j'ai écouté ces messages-là, semaine sur semaine, alors, j'ai vu que le contenu vraiment de ce thème-là correspondait à aider beaucoup pour notre thème de l'année, croître dans la sagesse et la faveur divine. Ceux qui n'aiment pas que les femmes enseignent, ceux qui sont éhontés des paresseux, ils vont applaudir maintenant que moi j'ai repris. Ce n'est pas la peine d'applaudir. Parce que vous avez été désobéissant. Parce que l'Église n'est pas basée sur un homme. L'Église est basée sur Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est pourquoi le thème que nous allons aborder maintenant et il va avoir pour racine un homme humble, une femme humble, obéissant à la parole de Dieu et est amie de Dieu par le fait qu'il a développé son intimité avec Dieu. Cet homme ou cette femme-là qui a réellement suivi les enseignements d'août 2021, qui a cru la parole de Dieu, cet homme ou cette femme-là va croître rapidement dans la faveur et la sagesse divine. Va comprendre qu'on ne peut pas croître sans humilité, sans obéissance et sans amitié. Impossible. Bien-aimés, vous entendez ? Impossible. C'est dommage pour vous que pour une raison ou une autre vous avez déserté votre église. Vous n'avez pas écouté les messages. Donc moi-même, je vous déconnecte de moi, de mon message pendant tous les trimestres. Vous allez entendre, vous ne comprendrez rien. J'ai dit ça. Parce que vous avez méprisé la parole de Dieu pendant tout un mois. vous êtes déconnecté. Voilà. Et je continue. Allons maintenant. Donc, comme nous voulons pour ce mois de septembre parler de la faveur divine, de façon, les gens disent grâce divine, faveur divine. On peut utiliser ces deux termes-là, vice-versa. c'est la même chose. Mais, c'est que le peuple de Dieu n'a pas compris profondément qu'est-ce que la faveur divine ou la sagesse divine. Ils n'ont pas saisi le véritable sens de la faveur divine. Ils n'ont pas compris la véritable portée de la sagesse divine. La faveur divine, c'est un don qui vient de Dieu lui-même. Sans aucune forme de mérite. La faveur divine ou la grâce est liée à la personne de Dieu. c'est un acte souverain divin. C'est un traitement préférentiel que Dieu manifeste envers vous par l'amour ou une amitié et sans aucun prix à payer de votre part. Car lui-même Dieu a payé le prix à votre place. Donc, il n'y a pas de mérite dans ça. Si vous nous compromettez, si vous dites seulement par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, vous n'allez rien, rien, rien saisir de cette grâce exceptionnelle que Dieu a faite au monde. dans l'ancien testament, déjà, on parlait de cette faveur divine et c'est Paul qui nous le révèle dans Ephésiens 1, verset 11 et il nous le rappelle. il dit en Christ, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, la faveur divine ou la grâce divine est manifestée selon le conseil de sa volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui a conseillé Dieu pour manifester la faveur. Il s'est assis dans le ciel de sa volonté. Il a décidé souverainement qu'il va faire une grâce aux hommes qu'il a créés selon son image qui va leur faire une faveur imméritée pour que ces hommes et ces femmes-là puissent vraiment vivre dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. Si vous dites que c'est faux, regardons Abraham. Dans Josué 24, verset 1 à 3 Josué 24, verset 1 à 3 Il est dit là-bas que Abraham, son père s'appelait Terak. Il vivait de l'autre côté du fleuve et ils adoraient des idoles. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Mais le vrai Dieu cherchant quelqu'un qu'il va bénir pour faire sa volonté a porté son regard sur des pains. C'est ça qu'on appelle la faveur. Il n'est pas parti prendre des adorateurs de Dieu. Il est parti prendre un nom appelé Terak en disant je te choisis pour que tu fasses ma volonté sur terre. Mais Terak est parti. Malheureusement, il est parti s'embourber à Charan. Quand il est arrivé à Charan, Terak a commencé à expérimenter une petite partie de la faveur divine. Comme beaucoup d'entre vous. Et vous vous contentez de cette faveur divine vraiment un petit morceau. Dieu m'a béni. J'ai eu une voiture au revoir France. J'ai reçu une moto au revoir Angleterre. J'ai reçu un lit au revoir Italie. Bénissons le Seigneur. Et il s'arrête à ça. C'est ça que Terak a fait en s'arrêtant à Charan. Écoutez-moi. Et c'est ça que la plus bonne en vous faites. Quand vous priez pour que Dieu vous aide, Dieu vous aide, gloire à Dieu. Pour vous, c'est fini comme ça. C'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. La faveur divine n'est pas un miracle. C'est l'expression de la volonté parfaite de Dieu, de son amour pour que ses enfants vivent et marchent dans la sérénité, la paix, la bonne santé, tout. quand Terak est mort, Dieu n'a pas renoncé. Quand Dieu a sa main sur un homme, cette main-là continue avec sa descendance. Dieu a regardé Abraham et dit, voilà, celui qui va accomplir ma volonté. Et Dieu vient le rencontrer. La faveur divine doit vous rencontrer. Écoutez-moi, dans ce trimestre-là, septembre, octobre, novembre, que nous avons appelé le trimestre de la faveur divine, de la sagesse divine. Nous avons intitulé ça « Vivre et marcher dans la faveur et la sagesse divine ». Vous devez écouter ce qu'on va vous dire mois par mois. Puisque vous êtes censés être humbles maintenant, vous êtes censés être obéissants, vous êtes censés être amis de Dieu. Un humble, un obéissant, un ami de Dieu va écouter, va faire, va marcher, vivre dans la faveur divine. C'est tellement logique. Sinon, vous avez été un hypocrite en outre. Alors, comme Terak a obéi et Abraham a suivi, et comme Dieu va prendre le relais avec Abraham, Abraham dit « Mais plus que mon père m'a dit que Dieu nous a fait faveur, il n'y a rien à payer là. » Quand Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va où je te dirai et je te bénirai. » Abraham a dit « Mais voici. » Il dit « Oui. » « Qu'est-ce que tu vas faire encore ? » Il dit « Je rendrai ton nom grand. » « Les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies en toi. » Il dit « Je n'ai rien à payer. » Dieu dit « Non. C'est gratuit. » « Comme il l'a dit à ton père et Terak. » Ça, c'est pour l'ancien testament. On n'est pas arrivé au nouveau testament. Donc Abraham est parti comme Dieu lui a dit. « Si je n'ai rien à payer, si je n'ai pas à prier, je n'ai pas à jeûner même pour avoir ça. » Dieu dit « Non. » « Tu vas te déjeuner ? » « Tu vas te prier ? » « Les gens n'ont pas leur temps. » « Ce qui leur a été donné gratuit, vous n'avez pas la prière et le jeûne. » C'est pourquoi Dieu ne leur donne pas. « Si moi, je dis que je t'aime et tu as un problème et je sais que j'ai les moyens pour t'aider, tu m'entends ? Et je décide souverainement en disant « Mon ami, je vois que tu as des problèmes. Oui, j'ai des problèmes qui me dépassent. » « Tu dois combien ? » « Je dois 15 millions. » « Demain, je viens passer, tu prends les 15 millions, je fais une faveur. » « Vous êtes parti veiller ? » « Si vous veillez, vous êtes un insensé. » « Si j'ai appris que vous avez veillé pour mériter ça, je ne vous donne pas mon argent. » « Non, parce que vous n'avez rien compris. » « C'est une faveur que je vous fais. » « C'est gratuit. » « Vous partez dormir. » « Vous ronflez bien. » « Vous levez le matin. » « Vous lavez. » « Le petit café ou quoi, vous buvez ça. » « Et vous prenez la route vous l'amène votre ami. » « Vous arrivez à vous saluer tout le monde. » « Asseyez-vous, il va sortir. » « Vous asseyez sur le fauteuil là. » « Et vous s'y frottez. » « Il y a une fine. » « Sous-toi, sous-toi, sous-toi. » « Voilà. » « Quand je l'ai lu hier là, voici le sac là. » « Compte les 15 millions. » « Je compte. » « Il y va. » « C'est fini. » « C'est ça la faveur divine. » « C'est fini. » « Il ne connaît pas la faveur divine. » « Il ne connaît pas la grâce divine. » « En ce 1er septembre 2021, vous devez savoir, comprendre que la faveur divine ne dépend pas de vous, que vous devez la recevoir comme un simple don. Abraham est parti. Mon ami, quand il est parti, il a écouté Dieu. Dieu l'a béni. Et dans Genèse 24, si nous lisons cela, nous voyons autre chose qui va se passer toujours. Il a dit qu'Abraham était vieux. Maintenant, la fin de la vie d'Abraham. Il était vieux, avançait en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. « Toutes choses. » « Toutes choses. » « Il avait plus de 120 ans. » « Et comment Dieu l'a béni ? » « Même dans sa vieille. » « Dieu l'a béni en toutes choses. » « Toutes choses. » « Vous entendez ? » « Parce que Dieu a manifesté la faveur divine. » « La faveur divine. » « Et Dieu nous dit, puisque c'est le fils de Terak, c'est Terak que j'ai appelé. » « Il est mort à Charan. » « Je n'ai pas arrêté ma faveur. » « Je l'ai envoyé sur Abraham. » « Je ne l'ai pas arrêté. » « Je dis à Abraham que sa postérité va bénéficier de cette faveur-là. » « De siècle en siècle, les Isaacs, les Jacob, les David, les Moïse ont bénéficié de ça jusqu'au jour où la vraie postérité va apparaître, appeler Jésus-Christ Nazareth. » « Jésus-Christ Nazareth. » « Jésus-Christ Nazareth. » « Lui, il vient. » « C'est moi. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il dit à... » « Ce que Dieu a dit à votre ancêtre Abraham là. » « Oui, il a dit qu'il a dit que c'est Abraham. » « Sa postérité là. » « La vraie, vraie postérité, c'est moi-même. » « Abraham, c'est moi. » « C'est toi. » « Il dit oui. » « Dans Jean 1, verset 17. » « Il va leur dire ça. » « Jean 1, verset 17. » « Il dit la loi là. » « À laquelle vous êtes attachés là. » « La loi là, loi là, loi là. » « Elle a été donnée par des anges à Moïse. » « Vous entendez ? » « Oui, c'est pour que nous on aime ça. » « Ah, on aime ça, la loi là. » « Ça ne te donnait pas des anges. » « Au bout des anges, Jésus dit calmez-vous. » « Il dit maintenant, le régime de la grâce qui avait commencé avec Abraham là. » « C'est été interrompu par votre incrédulité. » « La loi a été donnée par vous, vous étiez rebelles. » « Pour vous montrer que vous ne pouvez pas obéir à Dieu. » « Maintenant, que celui qui a compris la loi là est arrivé. » « C'est moi. » « Moi, j'ai amené avec moi ce qu'on appelle la grâce. » « Ah bon, on n'a pas vu ça. » « C'est spirituel d'abord. » « Vous devez comprendre ça. » « Jamais la grâce, elle est venue comment ? » « Jésus va s'asseoir et montrer comment la grâce est venue. » « Comment le régime de la grâce est revenu, prend sa place. » « Quand Dieu a vu que le temps était accompli. » « Avant ma conception, la grâce a commencé à venir. » « Ah bon, on n'a pas vu ça. » « Nicodème, tu as vu ça. » « Ah, tu as vu ça. » « Non. » « C'est ça le problème. » « C'est venu comment ? » « Il dit bon. » « Vos écrivains l'ont écrit, non ? » « Sainte-Esprit, vos écrivains l'ont écrit. » « Allez, lui, dans Luc 1, verset 26. » « Luc 1, verset 26. » « Luc 1, verset 26. » Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Écoutez, l'ange entra chez Marie et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » « Le Seigneur est avec toi. » Le mot « grâce » a été devenu un gros mot. Elle a été troublée par le mot « grâce ». « Marie » « Troublée par cette parole, pas par l'ange. » « Troublée par la parole de la grâce. » « La faveur divine. » « La faveur imméritée. » « Pas vous êtes déjà un égaliste. » « Vous avez votre charia là, vous l'avez placé. » « Et vous jugez les gens avec ça. » « Vous ne pouvez pas croire qu'un Dieu, si saint là, peut vous donner une faveur. » « Marie, quelle est cette prière là ? » « Marie, elle pousse qu'elle pousse pour moi. » « Oui. » « Elle est gentille, Marie. » « Elle est une femme sainte. » « Mais quelle est cette prière là ? » « La pousse qu'elle pousse pour moi. » « Regardez encore. » « Là, on lui dit. » « Ne crains pas. » « Le temps de la crainte est fini. » « Oui, on va quatre lourds. » « Maman, Marie, ne crains pas. » « Car tu as trouvé grâce devant Dieu. » « Toi, tu as trouvé grâce. » « Il faut pas me dire. » « Il nous faveur. » « Hein ? » « Le mot est trop fort. » « Moi, il nous faveur. » « Il nous faveur. » « Devant Dieu. » « Il nous faveur. » « Et là, il dit oui. » « Il dit, « Marie, avant de continuer, je vais te raconter quelque chose. » « Ta parente Elisabeth là. » « Il faut voir Elisabeth là. » « Oui, oui. » « Tu la connais, non ? » « Elle est en grossesse, non ? » « Il y a trois mois. » « Dis-moi. » « Où Elisabeth peut être en grossesse ? » « À son âge là. » « À Youman, Taïwan. » « Comment elle peut être en grossesse ? » « À moi, je ne sais pas. » « Écoute-moi. » « Il y a trois mois, » « Dieu m'a envoyé chez le mari d'Elisabeth appelé Zachary. » « Elisabeth, c'est le mari de Zachary. » « Ils sont des bons gars, ils sont sains, ils sont purs. » « Ils sont sanctifiés. » « Chaque jour, ils priaient. » « Tu vois pourquoi ? » « Il ne répond pas. » « Pourtant, on est sanctifié. » « On parle de sanctification. » « Dieu s'est taire. » « Si c'est votre sanctification là-haut, vous allez durer longtemps ici. » « Il n'y a pas encore. » « Homme de la sanctification. » « La sanctification ne vous donne rien que la grâce ne vous a pas donné. » « Il est là pendant que vous ne pouvez pas vous rembler. » « Je vous dis la vérité. » « C'est là. » « Vous, vous pouvez être saint par vous-même. » « Vous, là, vous pouvez être saint. » « Même la sanctification, c'est une faveur. » « Il est là, c'est une faveur. » « Quand je suis allé, j'ai dit, bon, Dieu m'a dit, bon, va inaugurer la faveur là, avec un prophète qui doit venir. » « Voici son nom. » « Voici sa fiche signalétique. » « Son nom, ce qu'il a appelé à faire, le ministère, tout. » « Tout, c'est son papa qui a des services. » « C'est son papa qui conduit la Seine-Seine. » « Va vite le trouver là-bas. » « J'avais la faveur. » « Il avait trouvé Zachary en train de préparer. » « Quand Zachary l'a vu, là, il n'a rien dit. » « Il tremblait. » « Marie n'a pas tremblé, mais Zachary tremblait déjà. » « Vous comprenez ? » « Il est là. » « Marie a tremblé devant la parole grâce. » « Mais Gabriel a tremblé devant l'ange. » « L'ange lui a dit, n'aie pas peur. » « J'ai été envoyé par Dieu. » « J'ai dit la parole de grâce. » « D'abord ? » « Il dit la parole de grâce. » « Tu as trouvé grâce toi et ta femme. » « Et Dieu vous a exaucé. » « Comme vous, vous croyez que c'est par la prière, là, Dieu vous a fait grâce. » « Il vous a exaucé. » « Et tu sens maintenant la grâce, là. » « La prière ne peut pas donner ça, hein. » « Quand tu pries, là, tu demandes un prophète. » « Il dit non. » « La grâce vous donne un prophète. » « Quand tu pries, là, tu as déjà demandé celui qui est le chef de protocole du Messie. » « Il dit non. » « Tu as demandé quelqu'un qui va réconcilier la génération passée, la génération à venir. » « Il faut que ça ne soit pas, ne soit pas, ne soit pas, ne soit pas, ne soit pas. » « Zacharie dit non. » « Zacharie dit non. » « Et tout. » « C'est ça, ce cadeau-là que Dieu me dit de venir, de dire toi et ta femme que voilà le cadeau. » « Donc, vous voyez les gens. » « Quand ils veulent dépendre, ils veulent mériter, là, ils disent, « OK, c'est maintenant que tu viens. » « Mon salut, c'est à toi. » « OK. » « Est-ce que tu sais que depuis quand on s'est marié à l'âge de 23 ans, là, nous, on a prié, on a gêné, on a gêné, on a veillé, on a tout fait, tout, 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 tout. » « Mais rien. » « C'est maintenant qu'on a un pied vers le tombeau. » « Dieu nous donne un prophète, son nom est Jean, patati, patata. » « Auto la auto. » « Tu deviens à Marie, tu as vu, non ? » « Voilà l'histoire de ta parente Elisabeth. » « C'est pourquoi quand tu parles de son mari, quand tu sais lui, c'est à cause de ça. » « Marie dit, je comprends. » « Marie dit, bon, OK. » « Donc, je ne veux pas être comme Zachary. » « Je ne veux pas être comme Zachary. » « Mais quelle est la suite ? » « Comme tu as trouvé grâce là, tu vas devenir enceinte. » « Et tu aurais un enfant. » « Tu devrais devenir le nom Jésus. » « Tu as vu ? » « Zachary, c'était Jean-Baptiste. » « Jean, toi, c'est Jésus. » « Il faut venir à Jésus. » « C'est pas fini. » « Il sera grand. » « Il sera appelé fille du Très-Haut. » « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » « Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. » « Et son règne aura point de fin. » « Ça, c'est gros, hein ? » « Moi, 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 moi. » « Bon, OK. » « Bon, je n'ai pas dit non. » « Je n'ai pas dit qui c'est mensonge. » « Je n'ai pas été zéro. » « Mais le problème là-haut. » « Il est là. » « Comment ça va se faire ? » « Puisqu'actuellement, là, pour avoir un enfant sur la terre, » « Le même Dieu a dit qu'un homme doit aller avec une femme. » « Moi, j'ai un homme. » « On n'est pas marié. » « C'est mon fiancé. » « On ne se connaît pas. » « Alors, comment l'enfant va venir ? » « C'est ça qu'il veut savoir. » « Sûrement, je ne refuse pas. » « Je veux savoir. » « Et là, on continue. » « Vu le Saint-Esprit viendra sur toi. » « Et la puissance du Très-Haut. » « C'est le couleur de son ombre. » « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fille de Dieu. » « Ça peut aller. » « Troisième, ça peut. » « N'oublie pas, rien n'est impossible à Dieu. » « Et la Bible dit, verset 38, Marie dit, « Je suis la servante de la grâce. » « Je suis la servante de la faveur divine. » « Qu'il me soit fait selon ta parole. » « L'homme de la vita. » « Et l'histoire du monde a été bouleversée par cette foi de Marie. » « Elle a cru à cette faveur divine. » « Les gens qui parlent de Marie sur Marie. » « Toi, tu as ces bottons ici. » « Tu aurais pu avoir l'enfant si Marie n'avait pas accepté. » « Pourquoi tu n'as pas dit que Marie n'avait pas accepté ? » « Qu'est-ce qu'il est là-bas ? » « Qu'est-ce qu'il est dans ça ? » « Qu'est-ce qu'il est là-bas ? » « Continuons. » « Continuons. » « Qu'est-ce qu'il est là-bas ? » « Vous voyez ? » « Avant, donc, la conception de Jésus. » « La grâce est venue. » « Quand il est né, » « Je dis, « Qu'est-ce qu'il est là-bas ? » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Luc, chapitre 2. » « Luc, chapitre 8. » « Et on va lire. » « Luc 2, verset 40. » « Or l'enfant croissait sur le chapitre de Jean-Baptiste. » « Or l'enfant croissait et se fortifiait. » « Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » « Il était rempli de sagesse, la faveur divinité sur lui. » « Vous entendez ? » « Ça, c'est ton enfance. » « À l'âge de 12 ans, regardons. » « Est-ce que la faveur divinité s'est arrêtée ? » « À l'âge de 12 ans encore. » « Regardons. » Il est écrit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. » « Il croissait. » « Est-ce qu'on t'a dit que c'est parce qu'il est jeûné et prié ? » « Est-ce qu'on t'a dit parce qu'il était saint ? » « La faveur divine qui a conçu sa naissance, qui est venue sur sa maman, la même sagesse-là et la faveur divine-là sont restées sur l'enfant Jésus. » « Sans savoir qu'il croissait en faveur divine. » « Ça veut dire qu'il était protégé, gardé, émis. » « C'est ça la faveur divine. » « Il avait une intelligence exceptionnelle. » « La faveur divine. » « Vous comprenez ? » « Vous comprenez ? » « Maintenant, à 30 ans, cette faveur va le pousser dans le Jourdain. » « Il arrive au Jourdain. » Dans Luc 3, verset 21, là-bas, il part se faire baptiser comme n'importe qui. Et tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Vous voyez bien ? Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon fils bien-aimé. » « En toi, j'ai mis toute mon affection. » « C'est d'accord, tu as prié qu'il a reçu l'affection là ? » « Il a poussé tout le monde. » « Non. » « Aïe. » « Vous voyez là ? » « Il était rempli. » « Faveur divine. » « Revêtu. » « Faveur divine. » « Partout où il allait, la faveur divine l'accompagnait. » « Quand on l'a vu avec Joseph. » « La faveur divine l'accompagnait Joseph partout. » « C'est pourquoi on ne peut rien lui faire. » « Quiconque est conscient de la faveur divine, » « Quiconque est conscient qu'il est accompagné par la faveur divine, » « Aucun adversaire ne peut rien contre toi. » « C'est une mesure de sagesse, du conseil, » « D'intelligence, de force, de connaissance. » Et quand il arrive, il s'arrête là, à Nazareth, et puis on lui donne le rouleau du livre, il ouvre ça dans Luc 4, verset 18. Il dit, écoutez ce qu'Esaïe a dit, Esaïe 11, Esaïe 61, écoutez maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et à partir de moi, la première année de grâce, c'est maintenant, ça vient de commencer au Jourdain, quand le Saint-Esprit est descendu. À partir de maintenant, le lien ne sera plus pareil, le ciel est ouvert, c'est une faveur divine. Et vous allez voir, les ans montent et descendent, vous allez voir la voie de Dieu, c'est ça la faveur divine. Vous allez voir le mouvement surnaturel, sur le fil de l'homme, c'est une faveur. Les gens ont dit, ah bon ? Il dit ça, ça c'est vrai ? Il dit ok ? Vous ne connaissez pas ? Il rentre à Kapernaum. Il rentre simplement. Lui qui est rentré partout, personne ne bouge. Dans Luc 4, 31 à 36, il rentre à Kapernaum. Quand il rentre là-bas, il commence à exoter les gens. Les gens sont frappés de sa doctrine. Ah, les démons commencent à s'ajuster. Il n'a rien dit. Les gens sont délivrés. Les gens s'arrêtent. Quelle est cette parole-là ? D'où vient cette sagesse qui lui a été donnée ? Il commande avec puissance, autorité, aux démons. Parce que nous ne nous croyons pas à la faveur divine. Nous sommes à la recherche toujours. Les moyens pour influencer Dieu. J'ai vu, j'ai gêné dix jours. C'est pourquoi vous êtes fatigué comme ça ? Il y a des gens qui ont mis à auto-sé. Ah bon ? Jésus est venu du ciel. Il faut que j'ai gêné pour que Jésus descende. Si tu n'as pas gêné pour que Jésus descende, tu peux gêné pour que Jésus te donne quelque chose. Il faut que j'ai gêné pour que Jésus te donne quelque chose. Gêné, c'est humilié. Je ne peux rien gagner. Seigneur, je viens me coucher devant toi. Je vais m'humilier devant toi. Pour que tu me fasses grâce. C'est ça. Mais toi, tu dis non, tu as gêné dix jours que tu as un enfant. Ok. Tu as gêné dix jours que tu as un enfant. Ok, vas-y. On va voir le reste là. Quoi ? Qu'est-ce que tu as gêné ? Quoi c'est le problème des gens ? Quoi c'est le problème des gens ? Il y a une faveur divine. Quoi c'est le problème ? Il proclame faveur divine. Tu as tout le problème. Tu as tout le problème. Tu as tout le problème. Je viens de l'appeler l'homme de la faveur. L'homme de la faveur divine. Il tue l'homme de la faveur divine. Il ne réfléchit pas à ça. Par tout cas, il parle seulement de la faveur divine. Un jour, un autre entrepreneur chrétien est venu le voir. Il dit, il faut prier pour moi. Mon entreprise est en train de couler. Ma femme et moi, nous avons fait cette entreprise-là. Nous avons tout fait. Elle est en train de couler. L'homme a commencé à pleurer. Notre homme de Dieu là, il ne sait pas quoi faire. Il a tenu son ami là dans ses bras. Il ne sait pas quelles prières il va faire. Il a dit simplement, Seigneur, fais-moi la faveur pour mon ami. En cause de la faveur là, fais faveur à mon ami. Et puis il s'est arrêté. Mais d'où vient cette prière-là ? Il s'en a mis au CDA. C'est fini, il faut partir. Et le lendemain, l'homme la téléphone. Il dit, tu ne comprends pas. Le plus grand milliard financier vient d'avoir lieu dans mon entreprise. Mon entreprise est sauvée. Il dit, mais, qu'est-ce que tu as dit même ? Dans la prière, tu as dit quoi ? Il a dit seulement faveur. Il était bloqué. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Non, mais je ne sais pas s'il faut pleurer. Il a dit, bon, Seigneur, fais faveur à mon ami. Fais une faveur. C'est là la faveur ? Pourquoi vous ne vous demandez pas la faveur ? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de vouloir mériter les choses ? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de vouloir mériter les choses ? Mériter. Vous comprenez ? Il me donne un autre témoignage. J'étais en retard pour prendre l'avion. Quoi qu'on fasse là, on allait arriver en retard à l'aéroport, peut-être mieux voir l'avion à décoller. Il a dit à deux de lui faire faveur. Moi, j'ai vu cette chose-là. Il a fait faveur. Il a pu passer, passer. Il est arrivé un peu tout juste avant qu'on ferme les guichets. Il a dit à celui qui l'accompagnait là. La faveur divine. Tu vois la faveur divine. Tu vois la faveur divine. Il a dit, Seigneur, maintenant que tu as permis qu'on soit là, faveur divine encore pour ton voyage. La queue était longue comme ça. Mais au moment où la queue était longue là, s'il devait s'allier là, quand il va arriver là, c'était son avion parti. Au moment où il voulait s'allier là, sur le comptoir d'à côté là, quelqu'un a paru de ce côté là. Il a dit, il a tannu le doigt. Il a dit, venez, venez, vous, vous, vous. Vous, 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 vous. Venez, venez, venez. Il est arrivé. Donnez-moi vos bagages. Il a pris. Il a dit, bon, il n'y a plus de plat en économique. Mais il a une classe en première. Il n'y a pas de première classe. Le gars a dit à son gars, à son argent qu'il suit là. Il t'a vu, il t'a dit, il t'a dit, c'est ça, faveur. Tu as vu, non? On est en première maintenant. On mange, on boit, on dort. Dites-le, tu es loin. Tu comprends? C'est ça. Faveur. J'ai vu ça la première fois dans les avions. Quand je prenais la classe économique, il venait me surclasser comme ça. Il t'a dit que je vais me dire, première classe. J'ai dit, j'ai envie de dormir, je vais me reposer. On me dit, première classe. Véle, première classe. Je suis fatigué. La faveur là, ce trimestre là, il faut m'éclater. Au moins une fois, écoutez-moi. Pour qu'on aille de l'avant. Donc vous voyez là, il y a plusieurs choses comme ça. Quand je ne peux rien là, je demande seulement la faveur de Dieu. Je demande la faveur. C'est que je ne mérite pas. C'est que je ne veux pas avoir ce qu'on appelle faveur. Fais-moi faveur. Et je vois, il me fait faveur. Il me fait faveur. Je dois aller à la convention des hommes d'affaires en Angleterre. Tu entends en 1982. C'était UTA. Je n'ai pas de visa. Ils ont refus de me donner visa. Dieu m'a dit d'aller. J'arrive à l'aéroport au Ouagadou, au Ouagadou, là. J'ai tant mon billet. L'hôtel me dit le passeport. Il veut voir si j'ai visa pour aller en Angleterre. Pour la France, ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas aller en Angleterre. Il m'a dit d'en résister les bagages. Il a résister jusqu'à Londres. Il a dit non. il a donné votre passeport. Il y a un passeport. Au moment où elle était en train de taper pour mon billet, elle a ouvert le passeport pour regarder. Moi, je t'ai arrêté. Je souriais. Comme je dis à Dieu la faveur, là. Plus comment ? Il y a une patronne qui sort derrière elle. Comme vous le voyez, souvent, quand vous allez au guichet, les patronnes se promènent. Elle sort derrière elle et elle lui sous ce dans l'oreille quelque chose. Elle lui parle. Elle dit quelque chose. Bon, hésitez en train de parler. Ils ont fini, là. La femme ne me donne mon passeport. Ça va, c'est bon. Tenez. Il rentre dans l'avion. J'ai arrivé à Charles de Gaulle. Satan m'a dit soit là, tu vas avoir problème. La femme, là, tu as vu ce qu'elle a fait ? Il dit le Dieu qui m'a fait faveur, là, à Ouagadrou, va me faire faveur à Charles de Gaulle. Ça veut dire qu'on arrive à la porte pour embarquer. Ils prennent les choses, là, encore. J'ai donné mon billet. Il me dit passeport. Je donne le passeport. Au moment, je vous dis vous pouvez croire ou vous pouvez ne pas croire. J'ai gagné le passeport à longtemps. Au moment où j'arrive, c'était un garçon, il prend le passeport. Et puis, il y a un des écrans qui dit mais toi, c'est quelle corde qu'on doit faire ici, ici, là ? Il dit non, non. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il a fini. Il a vu mon billet. Tenez, il dit bon voyage. Hé ! Le voyage, la faveur divine. C'est pas fini. Toi de vos sacres. J'arrive à Londres. London est trop. On descend. Les Africains là sont en ligne. Nigeria, Ghana. On est Kenya. On est alignés comme ça. On nous a mis dans un seul rang. Les gens avant seulement. Moi, j'ai pris en langue. J'arrive à voir les policiers de l'arène d'Angleterre. Je tourne. Maintenant, c'est le passeport. Il donne le passeport. Il a fouillé, fouillé. Il a refouillé encore. Après, il regarde. Il tourne la page là. Il demande le tampon là. De l'ambassade d'Angleterre à Abidjan à l'époque. On lui en met un tampon rouge. No intrigue. Il me regarde. Ça veut dire qu'il me dit là Comment tu as fait pour arriver ici ? Il voulait discuter. Vous savez ? Sous la barrière. Il a voulu passer mon passeport pour me remettre. Mon cher, moi j'ai mis mes deux mains derrière. Il dit à Don Tech. Je ne prends pas. Le policier m'a regardé. Il dit Dieu. Tu peux me faire faveur à Ouagadou. Faire faveur à Paris. Et venir, mais laisser tomber à Londres. Il est en train de me laisser tomber à Londres. Le policier s'est élevé. Il a quitté sa cage là. Il est allé à 20 mètres comme ça. Il y a une cage d'inspecteur là-bas. Il y a une cage d'inspecteur là-bas. Quand il a monté à l'inverteur là, l'inverteur était fâché. Je ne l'ai pas entendu. Mais c'est une manière de parler là. Il faut les renvoyer. Le policier revient. Et à ce moment-là, l'aéroport, les Africains, ils sont bloqués. Tout le monde regarde. Quel est cet homme-là qui fait lever le policier de la reine d'Angleterre là ? Il revient. Le policier me regarde. Il fait des jeux comme ça. Il me tend le passeport. J'ai mis mes deux derrière. Il dit comme ça pendant l'an. Je me regarde maintenant. Il était devenu un cinéma à l'aéroport de Londres. Le policier sort la faveur divine après sortir le policier de sa cage. Il n'est pas allé chez l'inspecteur. Il a tourné à gauche. Il n'est plus revu. 15 minutes, j'étais là parlant à Dieu. parlant en langue. 15 minutes, le policier a réapparu. Quand il a réapparu, j'ai vu un sourire sur son visage. Il est dans sa cage. Il ouvre le passeport. Il me montre une visa de 15 jours. Je donne ça. Je lui dis, oui, ça c'est Dieu. C'est le Dieu que je connais là. Ça c'est le Dieu que je connais là. Toi comme Dieu qui te fait souffrir, je n'ai 46 jours là. Tu as faim, tu n'as pas à manger. Tu donnes rien. Jésus est venu avec la grâce. C'est l'homme de la grâce. Vous êtes les enfants de grâce. Les citoyens de grâce. Nous sommes un homme de grâce. Vous comprenez ? C'est ça que je demeure la favelle divine en ce mois d'octobre là. En ce mois de septembre là. Tu vois ? Cette favelle divine là. Qu'est-ce qu'il est dit ? Dans le psaume 5 verset 13. Regardez, je vais vous donner quelques éléments et puis on va s'arrêter. Le psaume 5 verset 13. Car tu bénis le juste au éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu entoures le juste de ta faveur. Dieu demande tout de sa faveur à gauche, à droite, à droite, en haut, en bas. Et je vais jouer pour la question. Esaïe 65 et au verset 10. Qu'est-ce que la bulle dit ? Esaïe 65 verset 10. Il est écrit ceci à mon frère. Le salon servira de pâturage. Esaïe 65 verset 10. Je me suis trompé de verser. Car vous n'avez pas écouté. Voici mes serviteurs mangeront, chanteront dans la joie de leur cœur. Vous voyez bien ? Dieu dit qu'il va vous bénir d'une bénédiction spéciale. Donc, la sagesse est étendue sur toute l'humanité après l'œuvre achevée de Christ. Après l'œuvre achevée de Christ, quand Jésus est venu et il a accompli et il a accompli l'œuvre-là, c'est en ce moment qu'il a répandu la sagesse sur tout le monde. Par la bouteille, tous sont empêchés, sont privés de la gloire. Mais tous sont justifiés par sa grâce par le sang de Jésus. Il a éternu maintenant la grâce de l'humanité. qui veut bénéficier de la grâce doit croire à l'homme de la grâce. Quand il croit à l'homme de la grâce, l'Esprit de la grâce vient s'installer en toi. Et quand l'Esprit de grâce s'installe, il est venu pour manifester la faveur de Dieu. Mais vous ne croyez pas à cela. Vous croyez trop à la prière. Mais la prière se fait même dans... Même la prière, c'est une faveur. Les gens prient, ils ne sont pas exaucés. Vous comprenez ? Il dit que c'est par grâce qu'ils nous sont sauvés. Pas le moyen de la foi. Il dit que cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. La foi est un don. Le salut est un don. Ça vient de Dieu. Il dit Dieu nous a créés et il a préparé des bonnes oeuvres pour nous. Tu vois, il dit je vais faire cette... Non. Non, je dis à Dieu écoutez-moi. Dieu dit l'Ephésiens 2.10 Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi ? Pour des bonnes oeuvres il a préparé d'avance pour nous afin que nous les pratiquons. Arrêtez-vous là. Dieu m'a créé. Je n'ai pas de nommer. Cette montre-là c'était quelqu'un qui l'a inventée. Je n'ai pas de nommer. Quand il a inventé la montre-là c'est pour une oeuvre pour donner l'heure aux gens. La montre-là il a été créé pour monter-leur. Celui qui l'a fabriqué il l'a créé pour ça. Il a tout réglé. Quand il regarde la montre-là il a été leur. Dieu dit il a créé pour les bonnes oeuvres il l'a préparé. Jouer ton rôle. Seigneur manifeste les bonnes oeuvres à travers moi. C'est ça la faveur divine. La faveur divine ça peut être un moyen de guérison un moyen de bénéficie. Ça peut être Dieu t'a préparé. Si toi tu crois ça partout où tu vas aller là tu seras un moyen. La faveur divine va surabonder autour de toi. Il dit dans Romains 5 verset verset 20 et 21 il te dit que là où le péché a abondé la grâce a surabondé. Écoute-moi ça ça veut dire que là où le manque a abondé il n'y a pas que les choses l'excès a surabondé. Là où le péché a abondé la grâce a surabondé. Là où la maladie a abondé la bonne santé a abondé. Là où la pauvreté a abondé la prospérité a abondé. C'est ça que je dis. Tout ce qui est abondé dans ta vie là quand tu acceptes tu crois en la faveur divine ça vient surabonder. Pas besoin que quelqu'un t'élève tu es déjà élevé par Jésus tu es déjà béni par Jésus il n'y a pas même quelqu'un passer mais il ne peut pas il n'y a qu'à élever ses ongles et ses frères il n'y a qu'à élever ses ongles et ses frères mais qu'est-ce qui fait que les gens ne reçoivent pas ces choses là ils ne croient pas deuxièmement ils se disent qu'ils ne méritent pas quand tu dis oh vous savez il n'y a que les saints qui méritent ça c'est qu'on a fabriqué des saints il y a des gens qui sont saints alors si les gens sont saints tu as vu que tout le monde n'est pas saint alors que la Bible dit vous peuple de Dieu qui avez accepté Jésus là vous êtes appelé les saints les saints ce n'est pas les morts les saints sont vivants quand vous ne voulez pas lire la Bible on vous trompe avec le mot saint disant ça que si quelqu'un est mort 20 ans on va faire de quoi 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 la Bible dit aux saints qui sont à Éphèse je vous écris ça aux saints qui sont à Corinthe même à Corinthe je vous écris ça aux saints qui sont à Galate les Galates les légalistes je vous écris ça je vous dis ça vous êtes les saints vous êtes les saints donc tu comprends AG1 verset 5 AG1 pourquoi ça ne marche pas ainsi par maintenant l'éternel des armées considérez attentivement vos voix on va aller là pour nous arrêter pour cette introduction là il dit peuple Dieu pour cette introduction là en ce 1er septembre là de la faveur divine là Dieu dit tout ce que mon serviteur a dit là il dit considérez vos voix considérez moi j'ai dit là où le péché abondé c'est la grâce que l'abondé là où il y a des manques là ma faveur divine vient mais quand vous regardez il dit considérez vos voix vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu ça c'est pas la faveur divine vous me voyez non ? vous m'entendez ? chaque dimanche vous dit que vous s'aimez vous donnez 10 minutes d'offrande vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu et vous dites que la faveur divine là où est la faveur on ne donne pas beaucoup même si on donne peu là vous voyez il y a 2,49 quand tu es habitué à ça tu donnes beaucoup maintenant tu sais que ça fonctionne tu donnes beaucoup vous mangez et vous n'êtes pas rassasié dans le régime de la faveur divine toi tu assoies on vient de donner à manger tu n'êtes pas rassasié tu ne vas pas c'est pas fini vous buvez vous n'êtes pas désaltéré vous êtes vraiment soif vous êtes vêtus il n'est pas chaud le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé vous me voyez vous m'entendez non ? vous prévoz salaire là le 25 du mois là avant le 10 du mois là poche percé poche percé l'homme pour l'homme pour l'homme pour l'essence à crédit l'essence à crédit l'essence à crédit sucre à crédit sucre à crédit sucre à crédit plein à crédit vous le mieux qui est à la crédit il y est et tu dis que tu es chrétien il y a fait un chrétien là de la croix la grâce la grâce la grâce la grâce abonde mon ami vous voyez considérez attentifment vos voix montez sur la montrée à portée du bois et baptisez ma maison j'ai nourri de la joie et j'ai glorifié il est éternel il dit mais si vous ne faites pas ça là si vous comptez sur le jeûne et prière là il dit vous comptez sur beaucoup et vous avez eu peu vous l'avez rentré chez vous moi Dieu j'ai souffré de dire tout débordi mais on nous a dit de gêner moi je vous ai dit ça pour votre vie je vous ai dit de gêner pour avoir à mon avis je vous ai dit de gêner pour prospérer je vous ai dit de gêner moi c'est tel pasteur c'est tel grand homme de Dieu donc Dieu dit ok si vous ne croyez pas donc c'est ça la grâce de Dieu la grâce de Dieu est avec vous donc asseyez-vous et regardez attentivement regardez attentivement est-ce que vraiment vous avez compris la vie chrétienne vous avez compris qu'un homme qui vit dans l'humilité dans l'obéissance qui a faim et soif de Dieu qui développe sa relation avec Dieu comme Proverbe 8 verset 33 le dit Proverbe 8 verset 33 c'est Tom a décidé cette femme a décidé d'avoir faim et soif de Dieu regardez ce que Dieu va lui dire personne ne peut avoir soif et puis Dieu va le laisser verset 33 de Proverbe 8 il a écouté l'instruction pour devenir sage ne la rejetez pas heureux l'homme qui m'écoute qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux car c'est celui qui me trouve à trouver la vie et qui l'obtient la faveur de l'éternel tu as faim et soif continue tu veux voir la faveur de Dieu continue et confiance elle va venir Proverbe 3 verset 1 elle va venir j'ai dit mon fils n'oublie pas mes enseignements et que ton coeur garde mes préceptes la faveur divine vient quand tu comprends la parole la prière tu veux mériter la prière tu veux dire à Dieu j'ai prié 3 heures donne moi ça qu'est-ce qu'il te dit et que ton coeur garde mes préceptes ils prolongeront les jours et les années de ta vie ils augmenteront ta paix que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas lis-les à ton cou écris-les sur la table de ton coeur tu vas acquérir ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes confie-toi à l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse humaine le connait Dieu dans toutes tes voies il a planifié à tes sentiers et son poing ça à tes propres yeux rien ne t'abandonne pas du mal ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchement pour tes os la faveur divine dit au nom de tes biens et avec les premiers de tout ton revenu alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du maut tu comprends ? la faveur divine elle accompagne des gens partout elle a ouvert la porte à Abraham elle a ouvert la porte à Joseph elle a ouvert la porte à Isaac c'est la faveur à Jacob la faveur à Moïse la faveur à Élie la faveur à Élie la faveur à Élie la faveur divine c'est ça qui a fait deux des prophètes c'est pas leur prière c'est pas leur jeûne c'est la faveur divine qui est partie me pécher dans ma famille pauvre, pauvre là et qui m'a amené aujourd'hui et qui me fait partir partout médite la parole pour la parole rend grâce à Dieu dis à Dieu la faveur divine là c'est sur ça que je veux m'appuyer je n'ai pas d'autre ressource que la faveur divine et développe l'excellence je t'assure quand j'ai compris la faveur divine je n'ai plus été trop inquiété parce que tout ce que je ne peux pas faire là je veux être bloqué les gens quand ils ne peuvent plus ils se sont bloqués mais quand tu es bloqué dis à Dieu ta sagesse ta faveur divine ta faveur ta faveur voilà ce qu'il faut pour ma vie oui c'est ta faveur dans les jours qui viennent je vais te donner beaucoup de témoignages de la faveur divine dans la vie des gens il est parti pécher des gens pour les élevés faire des présidents qui n'ont pas compris la péchée des gens pour faire des riches quand ils sont devenus riches ils abandonnent la main de Dieu Dieu les a rejetés c'est qu'on s'est la sagesse divine la sagesse de Dieu est toujours là où vous êtes et je vous entoure mes enfants mes frères et soeurs voyez ça marchez dans ça prenez un dictionnaire une concordance cherchez grâce faveur notez tout ça là vous allez voir c'est qu'elle fait vous allez vous dire que j'ai raison de toute manière regardez moi qui quel est l'européen qui vient nous aider tu avais un américain chez nous tu es beau la question on ne sait même pas où on gagne quoi c'est ça vous ne croyez pas vous doutez des gens c'est ça le problème c'est la faveur divine Marie peut avoir un enfant un enfant divin sans la faveur divine moi j'aime Marie c'est ma mère vous ne comprenez rien dans Marie vous ne comprenez rien vous croyez qu'elle peut ce soit comme ça avoir un enfant qui ne voit la faveur divine c'est une grâce une grâce comment un méchant comme Paul qui a tué des gens peut devenir le plus grand 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 apôtre plus que gens faveur divine que Dieu vous aide en ce premier jour de la faveur divine que vous puissiez prendre votre Bible vous étudiez beaucoup de situations qui sont bloquées dans votre vie là fais appel à la faveur Seigneur je fais appel à ta faveur oh j'ai cru que je méritais je devais prier Seigneur donne moi un enfant de faveur ton sein est stérile dis à Dieu donne moi un enfant de faveur tes examens sont bloqués donne moi un succès de faveur tes entreprises ne vont pas une fois au genou de ta femme fais nous faveur dans ton entreprise là on ne sait plus où aller fais nous ta faveur donne une faveur à mes enfants donne une faveur à mes parents donne une faveur à mon travail si vous vous dites ça que vous soyez ministre là que vous soyez qui si vous demandez ça fais faveur notre pays vous ne voulez pas ça vous voulez autre chose que Dieu vous bénisse la grâce soit sur vous voilà on s'est retrouvé en septembre et que la grâce de Dieu nous accompagne que la grâce de Dieu soit avec nous au nom de Christ Jésus Amen soyez bénis en dégâts saluez votre frère saluez vos frères maintenant saluez-les 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 saluez vos frères vos soeurs donc on se retrouve encore Dieu vous l'aille dimanche et on va continuer dans la faveur divine au nom de Jésus Amen Amen Amen